Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau débrief, le débrief de Belgique-France. Donc voilà, victoire 2-1 de la France, sans Mbappé, comme face à Israël, avec une compo qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça fait vraiment plaisir. Du côté de la Belgique, il y avait des absents comme Lukaku, comme Thibaut Courtois, comme Kevin De Bruyne, des gros absents aussi. Donc c'est une jeune équipe de Belgique, mais franchement, c'était très très chaud, mais quel match, quel match de fou, autant contre Israël, on s'est ennuyé, on s'est fait chier. Mais là, c'était un match de fou malade, très très gros match du suspense, la Belgique était très très forte. Franchement, ils ont des cracks en attaque, Jérémy Doku, Luis Openda, c'est incroyable, c'est trop trop dur de défendre face à ces joueurs-là. Dès la septième minute de jeu, Lukadin, qui prend un jeune contre Jérémy Doku, tu dis déjà que le match, il va être long. Et oui, franchement, quel match incroyable dans cette Ligue des Nations. Là, on est sur un 99% d'être top 2. C'est quasiment impossible, en fait, de ne pas être, il faudrait perdre contre Israël. Déjà, même un match nul face à Israël nous donnerait les deux premières places. Après, à voir si on peut gratter la première place, même si je ne pense pas que ce soit forcément l'objectif numéro 1. Mais à voir, c'est possible, il suffit de battre l'Italie. En tout cas, voilà, ça fait plaisir d'oublier de Colomani. Voilà, franchement, est-ce que c'est pour vous l'homme du match ? Pour moi, oui. Il a fait son match, voilà. Autant il a fait des saisons, il a fait une saison catastrophique avec le PSG, il a dépassé et tout ça. Autant, là, il a fait son match. Incroyable Colomani. Il met son doublé, un pénalty marqué en première mi-temps et un but en deuxième. Sachant que juste avant, Tillmans a raté son pénalty. Donc, on a failli encaisser le premier but. C'était à la 23e minute, il tire totalement à côté. Donc, voilà. Comme quoi, les pénalty, ce n'est pas si facile que ça, tu vois. Donc, Colomani, à l'extérieur, devant le public belge, il a quand même réussi à mettre son pénalty. Donc, c'est à noter. Colomani qui marque, on se fait égaliser à la 45 plus 3. Donc, il y avait un léger doute, position de rejoue ou pas. Ça met un peu de temps quand même. Mais non, on se fait égaliser. Franchement, 1-1 à la mi-temps. Là, on s'est quand même dit, attention, deuxième mi-temps. Parce que là, première mi-temps, ça courait super vite que c'était belge. On avait du mal à défendre sur eux. Après, on a eu des moments forts et tout ça. Mais clairement, c'est des fusées. Openda et Doku, ça va super vite. Et deuxième mi-temps, but refusé. C'est dommage. But de refuser de conner en deux temps. Mais juste avant, il y a une main de Colomani, justement. Mais Colomani qui marque deux minutes après. Donc, il s'est quand même bien rattrapé. Deux buts à un. Fin de match rouge de Aurélien Chouameni. Dernier défenseur. Le joueur partait seul au but. Mais il avait déjà un jaune en plus. Donc, on a fini deux buts à un avec un rouge. Donc, les dernières minutes étaient quand même assez longues. Heureusement que Mike Ménian était présent. Il a fait un bon match. Donc, en termes de noces, voilà, Colomani, je pense, l'homme du match. Donc, franchement, bravo à lui. Mike Ménian, il a fait un très, très bon match aussi. J'ai bien aimé Kone et Gendouzi aussi. Lucas Digne, la première mi-temps, a été quand même très difficile. Après, pour sa défense, défendre sur Jérémy Doku, c'est très, très dur. Voilà, Doku, il était quand même en feu ce soir. Et je trouve qu'il a fait un bon match. Donc, voilà, Lucas Digne a eu beaucoup de mal. Mais il n'a pas démérité. Malgré son carton jaune, il a quand même été assez solide durant le match. Surtout en deuxième mi-temps. Il s'est bien rattrapé. La première mi-temps, il a eu beaucoup de mal. Mais la seconde, c'était très, très bien. Donc, voilà, franchement, très, très bon match de cette équipe de France. Au niveau du classement, on a 9 points. L'Italie, 10. Donc, on n'est qu'à 1 point. Une victoire contre l'Italie nous a assuré la première place. Mais là, on ne va pas se cacher. Israël a pris 4-1 ce soir contre l'Italie. Je pense qu'ils vont faire 0 points dans cette phase de poule. Donc, clairement, on est assuré à 99% d'être au moins top 2. Ce qui est déjà très bien quand on voit la poule. Quand on a une poule avec l'Italie et la Belgique, c'est quand même très, très difficile. Donc, voilà, franchement, je suis très, très content. Je trouve que le match, il était très, très divertissant. Ok, la fin de match, il y a eu pas mal de gains de temps et tout ça. C'était un peu brouillon. Mais niveau suspense et tout, l'intensité du match et tout, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Et le match était vraiment kiffant. Et même si c'est que la Ligue des Nations, même si ça avait été un match amical, franchement, gagner ce match, ça fait vraiment plaisir. Parce que, voilà, on connaît la rivalité maintenant France-Belgique. Là, ça fait 5 matchs de suite que la France bat la Belgique. Ce n'est jamais arrivé. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre mon TikTok Augustus40YT. Et la nouvelle chaîne Twitch, Vingolo, où il y aura des lives FC25 et des lives commentary. Là, je n'ai pas pu parce que j'étais un peu malade. Mais prochainement, on refera plein de matchs en direct et de débrief. C'est Augustus. Ciao à tout le monde. Ciao à tout le monde.